Alors, bonsoir à tous à cette dernière session plénière, la dernière session avant la fête. Tout le monde sait que la communauté ISWM fête et on est bon à cette festivité et nous sommes heureux parce que cette année, c'est notre 30e anniversaire. Et avant de démarrer, on aimerait parler à la population malawite, le groupe malawite qui est là. Alors, si vous avez suivi les nouvelles, le président du Malawi et 8 personnes ont perdu la vie et donc nous exprimons nos condoléances au peuple malawite. Alors maintenant, nous pouvons continuer. On a fini les condoléances, mais là c'est la célébration. Donc, nous allons échanger par rapport à comment on a pu mettre en place le réseau, comment on a pu soutenir plus de 424 ministères du Santé dans le monde. Nous avons travaillé. On va voir comment est-ce que ça a commencé et les gens qui étaient là dès le départ et les groupes ISP qui sont ici vont monter sur le présidium dans une séquence historique. Mais parfois, on peut mélanger cela et je vais essayer de vous parler de l'histoire du ISP et vous allez monter au présidium après. Je vais également dire qu'on a le NORAD qui est là et depuis la séance de l'ouverture le lundi, le NORAD nous a toujours soutenus depuis 1994. Comment ça a commencé ? Vous savez, parfois, c'est bien de jeter un oeil dans le retroviseur. Ça peut nous aider par rapport à l'avenir. Et j'aimerais répéter ici que nous sommes ici pour l'avenir. Nous apprenons du passé pour, nous tirons le son du passé pour un meilleur avenir. Ce que je veux dire, premièrement, c'est que nous avons commencé en nous basant sur l'approche de surveillance des maladies. Ce que notre professeur avait commencé, c'était ici et il y avait une question de développement des communautés qui étaient en charge. La participation de chacun, voire les saisines d'information sur le plan social et technique. Et ensuite, j'ai commencé avec mon doctorat, j'ai soutenu mon doctorat et je cherchais des cas et c'était de la recherche. Au même moment, je travaillais en Tanzanie et j'ai essayé d'appliquer le même système avec le NORAD par rapport à la recherche d'un collègue de données. Et j'ai rencontré, lors d'une conférence au Nigeria, des gens de l'Afrique du Sud, précisément, les gens du ministère de la Santé de ce pays. Et ils m'ont invité en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'il en était? Ma recherche de doctorat était centrée sur la santé dans les districts. Et donc, j'ai échangé sur le sujet avec les Afriques du Sud parce que c'est le système de santé au niveau des districts avait un peu besoin d'informations et il fallait prendre en compte le volet équité. Donc, voilà comment ça a commencé. On a échangé avec ces personnes à Cape Town. Je crois que c'était à l'université de Western Cape. D'abord, l'université de Cape Town avant l'université de Western Cape. Ensuite, je suis parti avec les collègues de la Tanzanie. On a fait la proposition à NORAD. Et nous avons travaillé avec le ministère des Affaires extérieures. Ils ont proposé de soutenir l'Afrique du Sud. Quand ils nous sont revenus, notre ministère a dit qu'ils vont s'en charger, que c'est une bonne initiative. Et donc, le travail n'était plus au ministère des Affaires étrangères chez nous, mais c'est le NORAD qui était en charge du projet. Le NORAD a commencé le projet à Cape Town dans trois districts pilotes. Et je crois que ce que je voulais vraiment voir, c'est comment est-ce que ceci a commencé en Afrique du Sud. Et comment est-ce que cela forme. On va parler de DHS d'objets taux. Mais on essaie de créer des données de différentes sources dans le pays. Et on s'assurait qu'il y ait de l'équité. Ce qui est intéressant, c'est que on devait voir, on est surpris de voir qu'aujourd'hui, ce principe d'équité, de développement, à quel niveau est-ce qu'ils sont en matière de survie dans le monde actuel ? Quand nous avons développé le DIH, c'est une question des machines, d'indicateurs, des groupes, des ethnies, des zones géographiques. Donc, nous ne nous focalisons plus sur les mêmes choses. On doit tirer la leçon de l'expérience de l'Afrique du Sud pour voir comment on peut utiliser les données pour faire quelque chose de bien. C'est la partie éthique, équité et il y a la question du développement. Maintenant, par rapport au développement, l'Afrique du Sud, ça a commencé un peu en retard par rapport au système. Et il y a Austin qui a commencé et puis Calais est venu avec ce prototype de la version DIH. Oui, tu peux venir nous dire comment est-ce que ça a commencé avec toi, parce qu'on vient d'avoir la genèse. Maintenant, on parle de DIH, cette manie que vous avez de contrôler les orateurs, ça ne marche pas avec moi. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud pour faire le doctorat par rapport au système d'information du district, c'était dans le domaine de réforme foncière. C'était un chaos et c'est toujours un chaos en Afrique du Sud. Donc, je suis parti, j'ai dit, bon, je vais vous aider. J'ai passé une année en préparant mon sujet de thèse et j'ai dû utiliser mon argent de doctorat, l'argent qu'on m'a payé de la fondation de recherche, j'ai utilisé cela pour faire le travail. Je crois qu'il m'avait payé 1 000 dollars pour 4 ans et j'ai essayé de m'en sortir. La chose la plus importante sur DIH1, c'est que vous voyez, j'ai mis un vêtement africain parce que j'ai vécu en Afrique pendant 30 ans. Parce que cela n'aurait pas pu être possible sans que les développeurs ne soient là, moi y compris. Maintenant, les journalistes, les consultants ont été parachutés pour faire partie de ceci. Chaque deux mois, il y avait ces experts qui venaient de la Norvège et ça n'allait pas marcher. Maintenant, la communauté des HES est une communauté mondiale, mais nous avons eu besoin d'être sur le terrain. Au début, nous avons plusieurs personnes qui nous ont aidés parce que quand on est allé, on a vu les gens utiliser les papiers pour les informations. En Europe, on parlait des systèmes unifiés dans le cloud. Maintenant, quand je suis parti dans un ministère, il y avait les données de 15 ans et on ajoutait encore, encore et encore, que ce soit en télémédecine, on n'avait pas les données électroniques. Donc, 90% du capital intellectuel du DHIS, c'est les fonctionnalités de base qui ont été transmises au DHIS 2 et c'est ce qui est la meilleure chose. Par exemple, les données agrégées, ça vient des utilisateurs. Et mon rôle, c'était de mettre ce prototype en place, cette approche participative et j'essaie toujours d'incorporer les informations qui venaient. Cela a marché, on l'a donné aux uns aux autres. Vous savez, j'ai un collègue qui vient du Niger qui en a parlé, on a utilisé le DHIS pendant 15 ans pour collecter les données et travailler les Américains, les Européens qui sont venus avec leurs préjugés du fait qu'il y a des primates en Afrique, qu'ils ont des meilleurs sites et tout ça chez eux. Je lui ai dit, oui, vous avez les sites, mais vous n'avez pas les données sur le terrain. Donc, nous développons les choses petit à petit, nous avons peu d'argent, mais nous avançons. Alors, on a pu développer le truc sur le plan organique et ça a servi de fondation pour la communauté. Et un dernier commentaire, c'est qu'une chose que nous avons perdue en août, quand je réfléchissais et je participais à la conférence, c'est que dans le passé, on n'était pas focalisé sur l'action locale. Comment est-ce que notre population expérimente le secteur de la santé ? On a parlé d'intelligence, intelligence et produisance par la machine, plusieurs choses intéressantes, mais on appartient notre capacité de travailler avec les gens. Nous travaillons avec les ministères beaucoup trop et c'est trop et on travaille trop peu avec les gens de la communauté de base. J'espère que maintenant, les choses vont changer parce qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est le peuple et non les ministères. Merci, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir tous les deux. Ce n'est que le début, maintenant 94, 96, le développement des DHIS en Afrique du Sud, puis dans les années 2000, on a essayé d'élargir cela aux pays africains. Et maintenant, les pays n'ont pas commencé à utiliser seulement le système de Calais et sa bourse du doctorat. Et puis, il y a eu le programme de bourse de Nourad pour les masters et les doctorats. Ensuite, tous les pays ont des doctorats, on a six étudiants du doctorat très tôt depuis les années 2000. Et Milo, on fait partie, pas juste pour les doctorats, mais pour le master. J'appelle Severino et ça, c'est le Mozambique. Et je ne savais pas que c'était le Malawi qui était le premier pays en dehors de l'Afrique du Sud à utiliser des DHIS. Un, parce qu'au Mozambique, on a eu les doctorats et les étudiants de master tellement que j'ai oublié. Maintenant, il y a les universités qui ont commencé à collaborer avec nous. Et ils ont essayé d'impliquer les différents acteurs qui ont mis en place le réseau ISP. Il y a la Tanzanie, il y a l'Éthiopie également. On a Malaika, Abiot, plusieurs également. Et l'Éthiopie fait partie de ce programme de bourse du NORAD et pas que ce programme de bourse, mais il y a un autre programme, NOMA. Et il y a la Tanzanie qui doit aussi monter sur l'ESRAD. Il y a Ulfrid qui n'était même pas née. Il n'était pas née lorsque l'on a commencé l'Éthiopie. Mais maintenant, la Tanzanie a un programme de master là-bas. Il y a des étudiants également. Maintenant, tout ici, c'est ce qui a permis de fondation pour les groupes ISP qui ont vu le jour. Tout ici, il y a commencé avec la collaboration des universités. Il y a également le Sri Lanka qui avait un programme de master, même si c'est plus tard. Mais c'est très important d'en parler. Par contre, est-ce que vous pouvez monter au Présidium ? Alors, toutes ces personnes, vous savez, on a une montre qu'il y a un problème de genre, n'est-ce pas ? Ce sont ces personnes qui ont commencé le résultat avec les universités. Ensuite, l'Inde qui s'est joint à nous. Donc, John, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que l'aventure de l'Inde a commencé ? Chez nous, c'est des SJS 1. Ça a commencé à Coppone, un lieu très petit. Donc, John était dans la même classe que Steve, je crois. Vous voyez, c'est un cercle continu de la collaboration de l'université. Il y avait aussi c'est venu également. On a commencé en 2000 à Coppone. J'étais très jeune quand on a commencé. Si je vous montre la photo, vous ne pouvez même pas me reconnaître sur cette photo, oui. Même les gens de Tanzanie ne m'ont pas reconnu lorsque j'ai perdu mon passeport. On a commencé à ce lieu, comme Karl l'a dit. C'était avec le DHS 1. J'ai vu les rapports avec les uns et les autres. Les activités, c'était d'abord pour la santé primaire. On a pris le DHS 1. Avec Mamouna, on a parcouru les hôpitaux les uns après les autres parce qu'on avait un seul imprimeur. Et donc, l'imprimante que nous avions, c'est ce que nous utilisons pour aller dans les hôpitaux pour collecter les données. On est parti ensuite dans les districts, les États. Puis, on est arrivé au niveau national, puis international. Nous n'entendons pas l'orateur qui a la main de leur parole. Je l'ai changé lorsque j'ai eu mon enfant parce que c'est un peu difficile. Donc, John dit que je suis ennemi et j'ai grandi à l'université d'Oscop. Donc, on ne va pas juste parler de notre succès. On va également parler de nos échecs, n'est-ce pas ? Mais qui peut réussir en Cuba ? Même pas nous. Donc, maintenant, le pays suivant. Juan Anoula, on était très engagé en Cuba. On était engagé au Cuba. Même notre mentor était au Cuba. Il a même appris l'espagnol là-bas. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de nous rappeler les échecs. Je pense que c'est George Bush Senior qui était la cause de cet échec parce qu'il a bloqué l'accès du Cuba à la technologie. Mais nous avons travaillé au Cuba. Mais il y a une chose que je peux dire. Lorsqu'on a implémenté des JS1, je crois, on n'avait pas accès aux mails à l'époque. Donc, on envoyait des faxes à coller. Et puis, on modifiait les codes, les lignes, et ainsi de suite. On n'avait pas toujours de réponse, mais on était dédiés. Je ne peux pas encore. À l'époque, on avait des difficultés avec l'ordinateur dans la zone. Quand on était au Cuba, on a eu beaucoup de difficultés, comme le président orateur a dit. Mais on a essayé de notre mieux. On a eu des expériences très enrichissantes quand même au Cuba. On a essayé de baliser le chemin pour ne pas être obligé d'en changer. Donc, je pense que le prérequis là-bas était très important par rapport à la technologie. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. Une chose merveilleuse par rapport au réseau, c'est que cela aide. C'est là. Est-ce que tu es là? Viens, viens devant. Parce que le Zanzibar est un acteur très important. Zanzibar, ils étaient importants pour le VHS-1, le VHS-2, et bientôt le VHS-3. Dans le Zanzibar, le VHS-4, je voulais dire 1.4. Et ensuite, c'est la tentative d'être plus générique, de pouvoir soutenir plusieurs langues, pas juste l'anglais et l'anglais et la langue d'Afrique du Sud. On essaie d'être générique pour impliquer d'autres langues. On essayait de pouvoir rendre la plateforme générique. Et nous avons aussi, Ouladen, qui avait plus de succès que vous, il a amené toute sa famille aux Zanzibar et c'était un bon choix. Ce n'était pas du tout facile, je peux vous le dire. Donc, je travaille avec le ministère et l'unité du système de gestion d'informations des informations sanitaires. J'ai passé beaucoup d'autant avec Salé, qui était les personnes de contact dans le domaine des technologies et de l'information et de la communication. Et je suis très heureux de te voir ici et tu continues à soutenir le VHS-3. Vous savez, ce n'était pas facile aux Zanzibars, c'était 1.4 et souvent, c'était difficile d'avoir accès à l'Internet. Il fallait bouger pour y avoir accès. Donc, il fallait visiter six districts en six heures et c'était facile sur cet aspect-là parce que Zanzibar, c'est un petit pays. Donc, l'objectif, c'était c'était de voir les résultats, c'était d'aller voir les résultats. Donc, Zanzibar fait partie de la Tanzanie. Prosper dit que personne ne veut venir en Oogonde parce qu'il n'y a pas de plage. Il y a eu beaucoup d'activités pilotes en Tanzanie, à Kibero et à Gopamayor. Il y a également le Nigeria. Le Nigeria, ça a été l'étape qui a suivi. Merci. Je pense que nous sommes remettrés et reconnaissants vers Kala et Otoehud parce que lorsque DHST est venu au Nigeria, on utilisait on utilisait Taifa et lorsque Kala a obtenu ce projet de DFAID il a travaillé sur DHST et il a invité Kala. Lorsque Kala est venu, on pouvait travailler pendant trois jours, quatre jours avec le ministère sans avoir aucune donnée de DFA. Donc, on a commencé à utiliser DHS 1.3 et vers 2010, c'est l'équipe sud-africaine qui nous soutenait parce que le pays est très vaste. Donc, voilà, nous avons décidé de commencer à utiliser la deuxième version. Donc, la première académie en Tanzanie à Dijicoba, c'est une équipe d'académie à laquelle nous avons participé avec l'idée d'avoir le fichier nigerien. Super, super. Il n'est pas audible. ils ont envoyé un dieu avec moi, le vice directeur est parti avec moi pour me superviser. On a essayé de collecter 12 différents éléments de données et pendant ce qu'il n'avait pas de données. Ce vice directeur pendant toute la semaine a vu DHS en action et je pense que ça n'aurait pas été possible si ça avait été une histoire traditionnelle que ça avait appel à proposition et ainsi de suite et toutes les étapes qui vont avec. donc nous n'avons pas utilisé l'approche classique et traditionnelle. Je pense que c'est pour cette raison que les HST se propagent parce que les gens pouvaient l'utiliser sans avoir besoin de passer par les étapes commerciales. Alors maintenant nous allons passer à une nouvelle ère avec le Vietnam en 2014 et le Vietnam est devenu un partenaire en matière de logiciels et dans une réunion Johan et Oula étaient là et Johan a indiqué qu'on avait besoin d'avoir un cours open source pour pouvoir avoir des développeurs et cela est arrivé donc Johan et Oula ont été vraiment très actifs pour y arriver le premier le premier étudiant qui a fait partie de son programme c'est vous savez Johan n'a pas fait grand chose mais c'est lui qui a proposé l'idée donc dans la première promotion il y avait Raja il y a également Marcus qu'il faisait également dans la première promotion il était déjà un doctorant et il a beaucoup contribué est-ce que c'est vrai monsieur qu'il y en a très bon en matière de recrutement de la main d'oeuvre vous savez j'étais avec Colin à Captain on n'avait pas vraiment d'informations et Colin nous a dit qu'on pouvait avoir tout avec ce logiciel de DHS donc j'étais très chancé d'être avec Kala j'ai beaucoup appris de lui je lui ai posé beaucoup de questions le problème c'est que la réponse peut prendre jusqu'à 24h pour l'avoir il fallait être patient donc on a commencé le cours sur open source et Johan souvent dit va enseigner quelque chose essaie de trouver la solution donc on a on a conçu ce cours et c'est ce qui est devenu DHSD nous avons créé des diapositives et des matériels et c'est devenu je pense le cours le plus populaire dans notre institution et c'est toujours le cours le plus populaire c'est le cours du moins le programme de master le plus populaire depuis 2005 et c'est DHSD je me rappelle lorsqu'on essaie de travailler sur ce projet de master ensemble il y avait un groupe d'étudiants de licence qui était très 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 bon donc on s'asseyait on parlait de ce projet et je suis très heureux que nous ayons choisi de commencer avec ton projet peut-être tu veux ajouter quelque chose on était chanceux parce que ça a commencé avec le processus de Bologne qui a changé le système éducatif à travers le monde donc commencer par la licence et puis le master et puis le doctorat le doctorat donc il y a ce programme de master il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées et ce grâce au processus de Bologne donc de l'Afrique du Sud à l'Afrique subsaharienne en passant par l'Afrique de l'Est et de l'Ouest voilà maintenant on s'excuse auprès de l'Afrique de l'Ouest francophone et nous allons parler de la Sierra Leone vous savez avant le projet de Sierra Leone j'ai eu l'opportunité de rencontrer Yann c'était je crois à Bruxelles Rasa et Nami qu'on avait en commun et qui nous a connectés on a commencé à travailler ensemble je crois que c'était en 2006 au mois de décembre et puis nous avons essayé de voir ensemble comment on pouvait travailler sur un projet c'était DHS2 j'étais je travaillais au Mali et je lui ai proposé de travailler sur quelque chose au Mali donc on a parlé de du porting mobile en utilisant DHS2 et quelques années plus tard il a dit je lui ai dit c'est lui qui m'a dit il y a un projet aussi à Leone est-ce que tu peux retourner aussi à Leone pour travailler sur un projet je lui ai dit il n'y a pas de problème mais mon anglais n'est pas assez bon il m'a tranquillisé il m'a dit que j'allais gérer et puis je crois que c'était au mois de juillet 2017 nous sommes allés ensemble au Sierra Leone nous avons conduit une évaluation initiale et si aujourd'hui vous vous demandez si le projet avait un focus technique donc c'est pas une nouvelle c'était déjà notre focus en 2007 nous avons fait une évaluation c'était une opportunité pour moi de pouvoir découvrir les systèmes d'information parce que nous étions allés là-bas on pouvait voir si par exemple les femmes avaient un système d'information en utilisant par exemple la pierre donc c'est c'était traditionnel donc nous avons décidé de travailler sur une proposition nous sommes dit que voilà c'est mieux d'avoir un prototype nous avons commencé ensemble nous avons collecté les données qu'on avait nous avons contacté avec nous et nous avons eu des données en ligne et nous sommes allés là-bas et nous avons pu lancer ce projet et ils nous ont dit le feedback était très positif et ils nous ont dit voilà c'est la première fois qu'on est capable de faire une analyse je pense qu'il y a un me faisait partie de son projet et c'est un mais ici je n'est pas là il n'est pas là je ne crois pas qu'il soit là donc c'était à Genève alors nous avons rencontré Chris P et il a été un facilitateur les données des districts pouvaient être intégrés avec les HS et on avait des données agrégées au niveau des districts et nous on est ensemble on a rencontré et toute la délégation de HM en 2007 et un atelier a été organisé grâce au fond de HM et il y avait également onisida à Genève qui a compris qu'on était entré de vendre notre projet pour impliquer HML et ils ont dit qu'ils n'allaient pas financer le projet et puis HMN a fait de la Sierra Leone leur priorité voilà est-ce que vous pouvez mentionner la réunion d'Akra ? la réunion d'Akra a eu lieu un peu plus tard c'est quelque chose que le centre américain de contrôle des maladies et l'EMS avait organisé et ça concernait différents logiciels et c'était vraiment une conférence très intéressante et Tomekra était là et nous avions implémenté DHS au Sierra Leone et ça c'était juste après la guerre civile et il a dit si ça a été possible d'implémenter DHS au Sierra Leone ce sera possible de le faire partout en Afrique de l'Ouest est-ce que Mania peut se joindre à nous ? parce que voilà notre coin où nous avons pu vraiment implémenter DHS c'était au Kenya donc on a essayé d'implémenter DHS au Kenya l'équipe était composée de 4 personnes est-ce qu'on venait d'avoir du financement de la part de NORAD donc lorsqu'on parle d'anniversaire de 30 ans on peut y associer 30 ans de difficultés en matière de financement parce qu'on a commencé à avoir le financement en 2010 et on a pu payer les salaires de l'équipe et l'équipe a pu aller au Kenya pour implémenter DHS 2 et qui peut nous raconter l'histoire du Kenya je vais faire un aveu et après je vais donner la parole à Rush lorsque nous avons lancé DHS 2 j'ai demandé à Ion où se trouvent nos données et il nous a dit c'est sur le cloud vous savez le cloud venait juste de commencer alors je me demandais comment les données peuvent être sur le cloud et pour la première fois même si je n'apprécie pas les gens qui prennent des décisions sans dépendre des informations j'ai pris cette décision j'ai accepté que les données soient mises sur le cloud sans en savoir grand chose on était chance et surtout avec le temps nous sommes allés sur terrain pour travailler avec les utilisateurs finaux et recueillir leur feedback ils ont commencé à saisir les données et puis il y a eu une coupure d'électricité et on a décidé de rentrer et puis il y a quelqu'un qui est venu il a connecté son laptop et ça a marché ça a marché ça a marché et c'était très normal pour lui et c'était au moment où l'internet mobile est venu émerger en Afrique de l'Est et voilà nous avons pu travailler grâce à son aide donc les gens ont commencé à saisir des données sans avoir suivi de formation et relative et le matin on trouvait toujours les données donc c'était facile d'étendre cette initiative et ça se faisait en ligne et les gens utilisaient les téléphones mobiles donc il y a eu des formations mais ça s'est vraiment développé très rapidement vous savez il y a vous savez les académies ont commencé en 2011 à Dar es Salaam mais il y a eu beaucoup de conférences et de cadrages et tous les pays ont vraiment appris du Kenya ce que le Kenya a pu faire en si peu de temps en utilisant internet en allant sur terre vous savez ça a créé beaucoup d'inspiration et d'aspiration et je dois dire que lorsque Claude vous savez il travaille toujours au ministère de la santé vous savez il voyageait avec moi-même et avec Mania pour visiter certains districts il nous a demandé il nous a demandé quand est-ce que vous avez commencé à travailler avec DHST et en 2016 en 2006 et vous n'avez pas fait de progrès il était embarrassé donc il est rentré et DHST a pu être utilisé sur tout le territoire tanzanien vous savez non seulement dans un pays comme l'Uganda ça a été la même expérience prospère est-ce que tu peux venir au Rwanda est-ce qu'Adolf est là mais également au Ghana l'extension a été très rapide et ça a été inspiré par le succès des académies vous savez grâce aux académies il y a eu de l'inspiration et des aspirations par rapport à ce qui était possible donc voilà je vais donner la parole à Prosper qui va nous en dire plus alors juste avant de continuer vous savez qu'elle a été mon enseignant à Western Cape avec DHST vous savez l'histoire ougandaise était vraiment une histoire très enrichissante parce qu'on a appris beaucoup du Kenya mais ce qui était très impressionnant en Ouganda c'est que nous avons pu faire le déploiement en quatre mois donc 120 districts étaient déjà en train d'utiliser DHST mais c'était sans les analyses de Scott donc on parlait de MyDataMath et tout le monde demandait de quoi s'agit-il et ce qu'il faut retenir par rapport à l'Ouganda c'est que ISPE Ouganda était vraiment une source d'idées l'année passée il y a eu cette idée d'ESMS nous l'avons testé nous l'avons implémenté vous savez les développeurs ont beaucoup contribué et ça a été utilisé dans beaucoup de programmes sanitaires il y a eu également la surveillance est basée sur les cas il y a eu beaucoup 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 d'innovation sans oublier bien sûr les systèmes de gestion d'information de l'éducation donc nous sommes très fiers de ce que nous avons pu réaliser voilà vous n'arrivez pas à entendre madame Christine je crois qu'il y a un problème de son super c'est revenu et puis il y a l'Ouganda vous savez c'est un peu une situation différente est-ce que Oulab est là Oulab il est là Oulab tu peux venir quelque chose voilà il est là monsieur Oswald vous savez mais également le dernier groupe ISP de cette année sont même prêts de vous montrer comment les événements se sont suivis le projet le projet principal de Oulab c'était de tendre vous savez l'utilisation de DHSD sur tout le territoire ghanais ça a vraiment suscité beaucoup d'inspiration est-ce que ça a été vraiment difficile facile dans un pays comme l'Ouganda comme l'Ouganda Prospère a parlé des projets de l'utilisation des téléphones mobiles nous devons dire qu'en 2010 en 2011 DHS2 qui est utilisé avec des opérions mobiles a commencé à être utilisé je ne sais pas si monsieur Ismaël est là imaginez-vous à quel point il était jeune à l'époque c'était il allait commencer son master et puis il y a Martha est-ce que Martha est là quelques générations après l'équipe Android a été mise mise sur pied il se passait Anga est là vous savez l'anga il était le seul doctorant on a dû payer pour ses équipements le DJ afin qu'il puisse venir en Norvège donc c'était des HST pour les appareils mobiles il y a également Jason qui avait son projet mobile en Zambie et nous sommes rencontrés au Vietnam lors de l'académie sur les appareils mobiles c'était vraiment un beau cadrage pour la communauté on a essayé de voir comment on pouvait soutenir des HST avec tout ce qu'on avait avec nous que ce soit des téléphones mobiles ou tout autre appareil donc on allait mentionner Zimbabwe mais Nangarilay n'est pas là il est dehors mais il a lancé un projet et on a eu un groupe ISP au Zimbabwe en 2023 nous sommes appris d'aller très rapidement il y a une raison qui est en croissance il y a le Bangladesh aussi je ne sais pas si il y a un moment là même prière de venir ici donc ils ont gagné tous les prix ils ont tout raflé et puis il y a l'Indonésie ça c'était en 2014 l'Indonésie c'est vraiment un pays très intéressant apparemment les représentants de l'Indonésie ne sont pas là ils ont commencé avec le tableau de bord et le projet sur l'utilisation des données puis il y a eu l'Amérique latine donc il y a eu un groupe ISP ISP a été créé en Amérique latine facilité par les deux que vous voyez dans le coin surtout Martin qui est une locutrice native la Colombie avec Marco tu peux venir ici peut-être je devrais dire quelque chose par rapport à la croissance des activités en Afrique de l'Ouest ils ont commencé un taquet partenaires puis l'année passée un groupe ISP de l'Afrique de l'Ouest centrale a été créé aimeriez-vous dire quelque chose vous savez nous avons commencé avec ISP Afrique de l'Ouest Afrique centrale et on soutenait beaucoup de pays il n'y avait pas beaucoup d'implémentaires et surtout que le nombre de pays membres est augmenté vous savez nous avons eu besoin de soutien vous savez au Mali par exemple il y a eu son projet son grand projet d'évaluation qui a été soutenu par DHS2 son même demande si ce n'était pas vraiment nécessaire d'établir un groupe là-bas donc nous avons une place ISP Mali voilà ISP Mali je ne sais pas si Pathy est là donc il y a Pathy qui représente la RDC alors RDC c'est comme un sous-continent et la demande est très très élevée il y avait beaucoup de programmes beaucoup de partenaires qui travaillaient sur des activités liées à DHS2 nous nous sommes dit que peut-être c'est important d'avoir un partenariat permanent en RDC et nous avons commencé à travailler avec Pathy merci beaucoup donc et puis il y a eu le Pakistan Adnan et là nous sommes en 2019 vous savez le Pakistan c'est un pays très intéressant beaucoup de projets sont en cours on essaie de renforcer notre collaboration avec ISP Pakistan et puis il y a également la Palestine je ne sais pas si Ahmed peut venir voilà il est là tous nos yeux nos pensées notre soutien pour le Gaza pour Gaza tant pour moi il est nouveau il travaille avec la Palestine soutenu par Marcus et Mike avec les institutions de santé publique y compris l'OMS qui soutiennent Gaza ça a été également premier cas d'implémentation du tracker donc Palestine était en cas d'utilisation surtout sur la santé maternelle et le registre donc il y a eu cette implémentation dans la bande de Gaza on a travaillé sur le registre des naissances je suis très heureux de vous avoir donc Mohamed faisait partie de ce groupe et il travaille avec l'OMS personne ne doit quitter la salle donc j'en ai terminé avec la présentation du groupe ISP nous devons parler des investissements à des partenaires je vais être plus sérieux vous savez nous devons convaincre les partenaires que DHST c'est vraiment un bien biblique mondial et qui doit être soutenu pour pouvoir aider tous les pays vous savez il y a beaucoup de développeurs qui soutiennent tous les pays où DHST est utilisé je sais que NORAD n'aime pas venir au podium vous savez vous pouvez rester là où vous êtes mais un accord a été signé d'abord en 2013 avec Paypal et NORAD ce fut un accord très important et ça a jeté les bases pour tous les biens digitaux ou numériques globaux et c'est c'était vraiment très important d'avoir ces trois partenaires et ils nous soutiennent financièrement chaque année ils ont recruté davantage de personnes et aujourd'hui nous aimerions changer l'approche comment pourquoi par exemple on devrait envoyer tous nos fonds vers l'université si nous pouvons par exemple soutenir les pays c'est ça la question on ne peut pas l'entendre il y a Sam de Laos dit Laos Sam non tu peux venir te joindre à nous donc cette difficulté de pouvoir aider les gens à soutenir la plateforme parce que est-ce que nous avons des conférences qu'on est de réussir avec autant de participants vous pouvez vous dire voilà ils ont beaucoup d'argent ce n'est pas vraiment la vérité nous avons besoin de soutien j'ai oublié quelque chose vous savez ce qui est intéressant d'avoir un groupe de partenaires c'est que pendant la pandémie nous avons pu mobiliser une réorganisation de fonds et nous avons eu de nouveaux financements surtout avec Norad pour nous soutenir surtout pendant cette période de la pandémie de COVID-19 je ne sais pas si Pamud peut dire quelque chose donc Pamud a mobilisé tout ce réseau il a soutenu tous les pays et il y a eu une bonne collaboration de la confiance et surtout on a pu partager on a pu partager les innovations et les connaissances et on a soutenu plus de 60 pays ça a commencé au Sri Lanka dans la part à la pandémie vous savez ça le COVID-19 a commencé en Chine comme vous le savez au mois de janvier 2020 il y avait beaucoup de bruit autour de ce virus qui se propage très rapidement ça s'appelait le coronavirus le nouveau coronavirus vous savez on a eu peur on était inquiet parce que nous sommes un pays de l'asile septentrionale donc ça a été possible grâce à quelque chose qui a été initié il y a une décennie en 2009 Sri Lanka a pu mettre sur pied un master sur informatique dans le domaine de la santé il y a beaucoup de médecins qui se sont spécialisés en informatique sanitaire à tous les niveaux et c'est pourquoi je suis vraiment très heureux de les voir ici dans l'assistance avec cette collaboration nous avons pu concevoir quelque chose très rapidement pour d'abord surveiller les cas et on a utilisé DHS2 et puis nous avons pu bénéficier du soutien de ISPE centre donc à l'université d'Oslo nous avons le virus se propageait à grands pas et donc nous avons pu créer beaucoup de modules et avec la vaccination toute la population environ 16 millions de personnes ont été enregistrées sur DHS2 donc voilà nous avons bénéficié de vos soutiens et c'est pourquoi nous sommes ici les informations qui ont été plutôt des innovations ont été partagées au mois de mars 2020 et elles ont été adaptées aux besoins de chaque pays on applaudissait pour le travail qui a été abattu alors c'est pas si chaud on peut venir nous aimerions nous préparer pour les nouvelles tendances en matière d'investissement donc ce que nous on aimerait savoir ce que nous sommes nous sommes sur le point de faire nous sommes sur le point de mettre en place un isp asie un isp afrique on va voir c'est des web et comment est-ce qu'on peut mettre la corroboration prochain niveau donc on va essayer de partager et de voir comment est-ce que on peut atteindre le prochain niveau il n'y a pas beaucoup d'opportunités on va travailler avec les uns les autres pour voir ce qui se passe dans le pays la capacité d'être dans le pays et c'est pour ça qu'on a besoin d'un hub pour régler le problème de financement et être capable d'utiliser la meilleure capacité que nous avons on n'a pas confiance dans les groupes rispes mais on a beaucoup de compétences prix de ça et là et c'est bon prospère oui merci beaucoup Christine je suis avec mon grand frère rispes afrique du sud et nous voulons remercier le global fund parce que nous avons commencé à travailler avec les hubs ensuite plusieurs ont fait un travail magnifique par rapport au renforcement du système de santé dans les deux régions mais cela a amené à la naissance d'un nouveau bébé que nous appelons rispes afrique alors rispes afrique est un consortium de tous les groupes rispes qui sont en Afrique qui travaillent de concert qui collabore qui essaient de soutenir les uns et les autres en tant que partenaires en tant que financiers en tant que clients afin de s'assurer que nous puissions améliorer le système rispes donc nous pouvons dire que maintenant nous formons un et nous travaillons en collaboration les uns avec les autres pour pouvoir avoir les faiblesses et les forces et je suis sûr que dans le rispe afrique on peut s'en sortir donc nous avons encore rispes asie qui a commencé son travail rispes afrique rispes asie nous avons le soutien du global fond nous avons sept membres notre nous avançons et je veux annoncer ici que nous avons notre troisième conférence rispes qui aura lieu le premier octobre de cette année et l'année dernière nous avons eu la conférence au Sri Lanka et cette année ce sera au Vietnam le même type de conférence mais on va se focaliser sur les défis les expériences des utilisateurs afin de pouvoir se soutenir mutuellement et collaborer avec les groupes rispes par rapport à l'apprentissage des meilleures pratiques superbe merci on croit tous en éducation on croit au renforcement des capacités dans tous les pays et on ne doit pas oublier les ministères qui soutiennent ces ministres dans le ministère de la santé et de l'agriculture et on soutient le gouvernement on est un groupe qui essaie de mettre en place cette infrastructure on veut faire face aux défis actuels pour pouvoir prendre des décisions bien informées ça a commencé avec le Pakistan et nous avons avancé et donc je crois que comme je déborde Alice iris se me tuer mais ceci étant dit si vous pouvez vous pouvez porter le t-shirt de l'événement et nous allons pouvoir permettre aux uns aux autres d'utiliser les coupons donc Kala est-ce que tu veux dire quelque chose il y a l'aspect négatif mais l'idée c'est que il faut essayer de créer un équilibre dans en matière de genre donc ce qui est positif c'est que il n'y a pas une seule personne qui ne sache pas ce que nous faisons ici nous connaissons déjà les questions de culture mais je crois qu'une raison pour laquelle cette communauté est forte c'est que nous sommes très formels et je ne peux pas me rappeler d'avoir déjà entendu quelqu'un dans la communauté des HISE qui se plaint de l'autre en disant que j'ai un doctorat tu ne vois pas il faut la boucler non ça ne se passe pas comme ça donc nous avançons sereinement merci beaucoup merci beaucoup je trouve que c'est parfait merci à tout un chacun de nous avoir suivi pour ces 30 ans d'histoire comment on a fait pour en arriver là et félicitations à tout dans chacun merci beaucoup merci 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 merci